Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin tout le monde. Est-ce que je peux entendre la gloire à Jésus? On a une matinée spéciale, on veut célébrer des baptêmes et on veut le faire comme on le faisait à l'époque de Jésus, c'est-à-dire des baptêmes spontanés. Le baptême est vraiment important au portail parce que nous croyons que le disciple de Jésus s'immerge, se fait baptiser, c'est une des choses que Jésus a demandé. Si t'es d'accord, dis-en amène. Le disciple de Jésus, il y a un acrostiche, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui s'immerge, c'est quelqu'un qui sert, c'est quelqu'un qui connecte avec d'autres croyants, c'est quelqu'un qui invite à la foi, c'est quelqu'un qui prie. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de prière ici? C'est quelqu'un qui lit, qui médite, qui étudie la parole de Dieu et c'est quelqu'un qui s'engage envers son Église. Et ce matin, c'est vraiment un des moments marquants de notre année, nos baptêmes, et on veut profiter d'occasions également pour souligner le 500e anniversaire de la Réforme. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la Réforme? Si tu nous visites ce matin, je sais que ça a l'air bizarre, mais reste avec nous, tu vas voir, je suis sûr que tu vas être béni. Il y a 500 ans, il y a quelques jours, le 31 octobre 1517, « Non, tu n'étais pas né. » Un homme, un moine, qui s'appelle Martin Luther, un Allemand, en fait, il n'était pas encore un moine, dans un orage, un orage incroyable, a fait une promesse à Sainte-Anne, qui, selon la tradition catholique, était la mère de Marie. Donc, il a fait la promesse que s'il survivait à cet orage qu'il était pour entrer dans les ordres monastiques, devenir un moine et consacrer sa vie à être un prêtre dans l'Église. Et Sainte-Anne a fait en sorte, et on sait que derrière Sainte-Anne, ce n'était pas Sainte-Anne, mais il s'est passé quelque chose, et cet homme-là est rentré dans les ordres et avait une crainte de Dieu incroyable. Le problème de Martin Luther, c'est qu'il réalisait sa vie, il réalisait qu'il était pécheur, il réalisait qu'il était incapable d'être à la hauteur de la justice de Dieu. Martin Luther marchait dans la condamnation, c'est un prêtre, il était dans la condamnation, il enseignait la théologie, mais dans son cœur, il n'avait pas la paix avec Dieu, il se disait, « Comment quelqu'un comme moi, qui est un homme religieux, et moi je suis incapable d'avoir l'assurance que je vais entrer au paradis? » Et à cette époque, il y avait aussi dans l'Église ce qu'on appelait les indulgences. C'est-à-dire qu'on disait aux gens, vous savez le baptême catholique, dans la théologie catholique, c'est que le baptême te donne, t'évites l'enfer, te donne la vie éternelle, mais ne te permet pas d'entrer au paradis. D'où la doctrine du purgatoire. Bon, et on disait aux gens, il y avait le grand théologien de l'époque qui disait que pour chaque péché que tu commets, tu vas passer sept ans au purgatoire avant d'entrer au ciel. Et si vous êtes comme moi, je fais plus qu'un péché par jour. Fais les mathématiques, une bonne personne qui fait un seul péché par jour, supposons qu'il vit 70 ans, va devoir, le meilleur des chrétiens, le meilleur des prêtres de l'époque, devait et croyait qu'il était pour passer 178 850 ans au purgatoire. Donc, imaginez quelqu'un comme Martin Luther, et c'est toute une époque en même temps, puis encore aujourd'hui, où on faisait des pénitences pour gagner notre ciel, on voulait acheter notre ciel par des indulgences, c'est-à-dire l'Église disait que si tu faisais un don au Vatican, le pape était pour déclarer que des proches à toi ou toi-même, que tu étais pour passer moins de temps au purgatoire. Donc, on vendait le salut, puis il y avait même un slogan de l'époque, ce n'était pas tout à toujours rapport avec Jésus. Mais on disait à l'époque, « Dès que l'argent résonne dans la caisse, une arme s'envole du purgatoire. » Et Martin Luther était dans ce monde-là, donc imaginez, vivait là-dedans, et un jour, il a fait quelque chose d'incroyable. Quelque chose que les prêtres ne faisaient pas à l'époque, que les papes ne faisaient pas, quelque chose que les chrétiens ne faisaient pas. Il a fait quelque chose de, je vous le dis là, c'est fou, ça va vous jeter à terre. Il a commencé à lire la Bible. Et en lisant la Bible, il est tombé, il y a un verset qui a percuté son cœur qui dit, « Le juste vivra par la foi. » Et Martin Luther, à partir de ce moment-là, a commencé à réaliser que ce qu'il enseignait lui-même ne donnait pas l'appel, n'était pas l'enseignement de la Bible. Et ce 31 octobre, il y a 500 ans, il a écrit 95 thèses qu'il a mises sur le château de l'église de Wittenberg. C'est en fait le babillard de l'époque pour, justement, qu'on puisse discuter entre nous. Et il voulait simplement ouvrir une discussion et s'amener à ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la réforme. Le but des refermateurs n'était pas de diviser l'église catholique, c'était de la réformer. Et avec le résultat qu'ils se sont fait excommunier, aujourd'hui, on se retrouve avec des catholiques et des protestants. Maintenant, je sais que, permettez-moi, je ne serai pas très long là-dessus, mais c'est à la mode de dire, on rejette les étiquettes. Les étiquettes ne disent pas tout, mais les étiquettes sont importantes car elles révèlent le contenu. Moi, avant toute chose, je suis un chrétien, je ne me fais pas une fierté de dire que je suis un protestant évangélique. Vous savez, j'ai grandi dans le catholicisme, j'ai fait les sacrements baptisés, confirmations, même j'ai cherché Dieu dans l'église catholique. Donc, je ne parle pas nécessairement contre les catholiques. Ce que je dénonce, c'est la théologie catholique. Et souvent, lorsqu'on parle et on est mal à l'aise, on ne veut pas trop employer, mais rejeter les étiquettes, c'est un peu comme si j'enlève l'étiquette de cette canne et j'étais à l'épicerie, plein de cannes, pas d'étiquettes. Là, ta femme a dit, va me chercher du maïs pour faire du pâté chinois. Tu vas te ramasser avec des haricots. Un jour, ma mère a décidé de faire quelque chose d'incroyable. Elle a eu une idée géniale de faire du pâté chinois avec des petits pois verts. Ne faites pas ça, ça c'est un péché, c'est mal. Les étiquettes sont importantes parce qu'elles révèlent le contenu. Et lorsqu'on parle, maintenant juste pour comprendre, parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, j'ai des amis qui me posent la question, c'est quoi la différence entre un évangélique, un catholique, tout ça. Et lorsqu'on parle de l'Église catholique romaine, catholique c'est une prétention, c'est-à-dire, après la réforme, ça veut dire universelle, c'est-à-dire l'Église a dit, nous sommes la vraie Église. Moi, je vais vous dire quelque chose, j'ai l'impression que le portail est une Église catholique. Elle fait partie de l'Église universelle de Jésus. Et il y en a qui ne sont pas convaincus de ce que je... Je ne l'avais pas vue de même. Et on dit romaine parce qu'elle est basée sur la tradition des papes à Rome. Et lorsqu'on parle de l'Église protestante, et ça vient de Martin Luther, puis il y en a plusieurs, souvent, moi, je n'aime pas me considérer comme protestant, j'aime mieux le terme réformé, parce que protestant, ça a l'air d'un vieux chaleux. Puis avec le Québec où j'ai grandi, j'ai l'impression que ce n'est pas moi. Et le protestantisme, pourquoi on les a appelés comme ça? C'est parce qu'à un moment donné, on leur a demandé d'entrer dans les ordres de se soumettre à l'Église, et ils ont protesté. Et là, aujourd'hui, si on se retrouve avec des catholiques et des protestants, les protestants, en fait, c'est quoi? C'est qu'un protestant croit beaucoup moins de choses qu'un catholique. À l'époque, par exemple, on disait que l'autorité, ce qui faisait l'autorité dans l'Église catholique, c'était la Bible et la tradition. On disait en même temps que le médiateur, donc ce qui te permet d'atteindre Dieu, c'est Jésus, mais aussi Marie, c'est les saints, c'est grand-maman qui est décédé. On disait que le salut, tu peux être sauvé par grâce, mais en même temps, par tes mérites. Et dans le catéchisme catholique, on dit que tu peux mériter la vie éternelle. On disait qu'un homme, une femme était justifiée, déclarée juste devant Dieu. Comment? Par la foi, mais aussi des bonnes œuvres. Et ce que les réformateurs ont dit, ce que les premiers protestants ont dit, c'est que ce que nous croyons, la seule source d'autorité, ce n'est pas l'Église, c'est la Bible seule. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Ils ont dit la Bible seule, le slogan C, la Bible seule, Jésus seule, la grâce seule et la foi seule. Moi, à l'université, je travaille avec des catholiques et les catholiques sont d'accord avec ça. C'est juste qu'ils rajoutent des choses. Donc, en fait, les évangéliques, ce type d'Église, si tu nous visites ce matin, on ne croit pas des choses vraiment différentes, c'est qu'on croit moins de choses. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie seulement sur la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, on le rejette. Donc, et ça, c'est notre héritage protestant et libre. Encore une fois, Martin Luther n'est pas arrivé avec de nouvelles vérités. Vous savez, en passant, je sais que c'est à la mode de l'innovation, la créativité, mais s'il y a une affaire avec laquelle tu ne veux pas être créatif, c'est avec la vérité. Tu ne veux pas innover avec la vérité. La vérité, elle est éternelle. La vérité, tu as besoin... Moi, il y a des affaires, j'aime les choses nouvelles, mais j'aime que la vérité soit vieille. C'est juste moi? J'aime le fait qu'à un moment donné, que ce que nous croyons, ça n'a pas commencé il y a 500 ans. Ça a toujours été comme ça. C'est dans la parole de Dieu, c'est dans l'histoire de l'Église. Et ce que ces hommes et ces femmes ont fait, parce que des femmes, dans ce mouvement de réforme, elles n'ont pas inventé ou trouvé une nouvelle vérité. Elles ont simplement déterré quelque chose qui avait été enterré pendant le Moyen Âge. Et en fait, c'est un retour simplement à la bonne nouvelle de Jésus. Pendant qu'on est dans les étiquettes, juste dire, c'est quoi cette Église? On est une Église protestante, évangélique protestante, c'est notre théologie. On est réformé, on croit la Bible seule, Jésus seule, la foi seule, la grâce seule. Et évangélique, ça veut dire quoi? C'est qu'un évangélique ne croit pas que c'est possible d'être un chrétien non pratiquant. Un évangélique, c'est quelqu'un, à un moment donné, quand on a commencé à lire la Bible, on s'est rendu compte, tu ne peux pas être un disciple de Jésus non pratiquant. Il doit y avoir des fruits dans ta vie, il doit y avoir une différence dans ta vie. L'Église, ce n'est pas un show spirituel, religieux, c'est la communauté de ceux qui adorent Jésus, qui suivent Jésus, qui vivent Jésus. Est-ce que je peux en train d'emmener à ça? Et ce qui a emmené, encore une fois, ce qui a façonné des Églises comme la nôtre, c'est que des hommes et des femmes ont fait quelque chose, je l'ai mentionné, ont commencé simplement à lire la Bible. Lire la Bible, et 100 ans avant Martin Luther, il y a un homme qui s'appelle John Wycliffe, qui a commencé à lire la Bible et qui a voulu la traduire. Vous savez, à l'époque, la Bible était seulement en latin, il a voulu la traduire en anglais, et on lui a interdit. Puis il y a un homme, quelques années plus tard, Jean Heuss, qui a fait la même chose que lui, la Bible, qui a réalisé qu'on est sauvé par la foi seule, pas par les œuvres. Et ce qu'on a fait, cet homme-là, son message a eu tellement d'impact qu'il est mort, et des années plus tard, les autorités religieuses ont dit, cet homme-là est tellement toxique qu'on l'a déterré, on l'a brûlé et on l'a réenterré. Martin Luther, j'en ai parlé, le succès, c'est que Martin Luther a fait en sorte de traduire la Bible en allemand, et dans une époque où on ne lisait pas la Bible, où les gens avaient peu d'éducation, où la Bible n'était pas accessible, Martin Luther a donné la main au monde ordinaire, aux chrétiens ordinaires. Quels sont ceux qui savent que lorsque la parole de Dieu est dans les mains d'hommes et de femmes ordinaires, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire? Il y a d'autres hommes, comme Meno Simons, qui à un moment donné a commencé à lire la Bible à la même époque, et s'est rendu compte, hey, dans la Bible, ceux qui se font baptiser, ce n'est pas des bébés. Dans tout ce processus de revenir à ce que la Bible dit simplement, et c'est pourquoi on baptise des adultes ou des gens conscients au portail, ça ne date pas d'hier, c'est tout ce réveil religieux, ce réveil spirituel, cette réforme qui a pris place, où à un moment donné, des hommes comme lui, d'autres après ont dit, le baptême c'est quelque chose de tellement important, on ne baptise pas des bébés à la chaîne, un baptême c'est une déclaration de foi de quelqu'un qui a décidé volontairement de suivre Jésus, d'en faire son sauveur et son seigneur, je vais y arriver, ok? Il y a des gens qui avaient, je pourrais continuer, mais là en même temps, il faut que je prêche ce matin. Et c'est pourquoi j'ai toujours la Bible à la main. Les gens, vous savez, je vais à l'extérieur et les gens me disent, quand j'arrive, ils me demandent, tu veux-tu un lutrin ou pas de lutrin? Et puis souvent, je n'ai même pas besoin de répondre, je dis non, toi, tu n'as pas besoin de grand-chose, tu as toujours la Bible à la main. Et en même temps, ce n'est pas un style que je me donne, c'est juste que c'est un statement. Il y a des hommes et des femmes qui sont morts pour ce livre. Ce livre-là, on a voulu l'exterminer tout au long de l'histoire. Souvent même, c'est les religieux qui ont voulu empêcher le peuple de lire la Bible. Mais lorsqu'on libère la parole, des gens naissent de nouveau, des gens sont réconcils avec Dieu, des gens sont pardonnés, des gens sont libérés, des gens sont restaurés. Et c'est pourquoi j'ai ma Bible à ma main. Pourquoi? Parce que c'est seulement la parole de Dieu qui peut faire la différence. Dieu révèle le salut dans sa parole. Et c'est tellement important que je refuse d'utiliser d'autres moyens, des techniques, des stratégies, autre chose. Je ne suis pas un communicateur, je suis un prédicateur de la bonne nouvelle de Jésus. Et maintenant, on va lire justement cette parole de Dieu. Donc, je veux-tu te mettre à la place de ces hommes et de ces femmes du Moyen Âge qui n'ont pas accès à la parole de Dieu, qui n'ont jamais lu la Bible, qui ont juste entendu, parce que l'Église refusait, parce que l'Église disait, c'est nous qui va l'interpréter pour toi. Mets-toi à la place de ces hommes et de ces femmes qui savent, les meilleurs d'entre eux se disent, on va passer des années au purgatoire, on va souffrir, on va devoir être purifiés, on ne va jamais être capables de gagner notre ciel. Zéro assurance dans la peur, il faut que tu te fouettes, il faut que tu fasses pénitence, il faut que tu fasses des confessions, tu ne peux pas manquer la messe. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu gagnes ton salut, il faut que tu te ramasses des bons points. Et tu vis dans la crainte où ça joue. Et tout à coup, on te donne une Bible que tu peux lire, tu la rouves, et tu découvres un message comme celui que je vais vous lire ce matin, Éphésiens 2, 1 à 9. Alors que tu dis, je ne vais jamais être capable de mériter le ciel, je ne serai jamais une assez bonne personne. Voici ce que la Bible dit. Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous adoniez autrefois sur l'empire de ce monde. Le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'oeuvre chez les rebelles, nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous nous conduisons autrefois sur les désirs de notre chair, nous faisons la volonté de notre chair et de nos pensées, nous étions par nature voies à la colère comme les autres. Mais, quels sont ceux qui aiment les mais de la parole de Dieu? Je ne sais pas ce que tu vis, mais Dieu a un mais pour ta vie. Mais, Dieu est riche de compassion, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, les faits à soirs ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. C'est par la grâce, Paul le répète encore parce qu'on ne comprend pas vite, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier ou se glorifier, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y adonnions. Est-ce que je peux entendre un gros amen à ça? C'est pourquoi ce matin, ce n'est pas totalement un message historique, je vais faire une introduction historique sur la réforme, mais simplement, alors qu'on se prépare pour les baptêmes, alors que je regardais ce qui prend en place, mon titre est tout simple, c'est « La réforme qui te transforme ». La réforme, en fait, est un retour à la simplicité du message de Jésus, de dépouiller le message de Jésus, de tous les artifices rituels, religieux, pour revenir à l'essentiel. Et ce matin, peu importe qui tu es, peu importe l'étiquette que tu te donnes, que tu t'appelles chrétien, évangélique, que tu te considères protestant, catholique, musulman, athée, peu importe l'étiquette que tu te donnes, je crois que Jésus peut transformer ta vie ce matin. Il y a quatre choses, les quatre seules choses qui sont importantes de croire et de vivre, c'est les grands solats de la réforme, c'est ce que j'ai mentionné. La Bible seule. Et ça, c'est « À quoi accordes-tu de l'autorité? » « À quoi accordes-tu de l'autorité? » J'ai déjà dit « Si, pendant que je suis en train de vous enseigner, il y a un clown qui arrive, je vais dire « Ok, tout le monde, maintenant écoutez-moi, il faut évacuer les lieux, il y a une bombe. » On va dire « Le clown, dégage. » Est-ce qu'il y a du monde qui va dire « Suivons le clown! » On ne veut pas suivre le clown. Si c'est un policier, on va suivre le policier. Pourquoi? Parce qu'on accorde de l'autorité. Son uniforme lui donne techniquement une crédibilité, une fiabilité, on lui accorde de l'autorité. À quoi est-ce que tu accordes de l'autorité pour les choses spirituelles, pour ta vie, pour ta foi, pour ta pratique, pour ta famille? À quoi accordes-tu de l'autorité? À ta tradition religieuse? À la culture populaire? À ce que ta famille est enseignée? À ce que toi, de toi-même, tu penses être bon? Un disciple de Jésus accorde sa suprême autorité. C'est une chose, c'est la Bible seule. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres sources d'autorité. Ça veut juste dire que ce qui tranche dans nos vies, c'est la parole de Dieu. Vous savez, moi, en tant que pasteur principal, j'ai une équipe, on est à peu près une quinzaine de pasteurs. À un moment donné, il y a des débats, tout le monde a son opinion, son agenda, tout le monde veut faire le bien, mais à un moment donné, il faut trancher, puis j'ai la suprême autorité. J'aime ça dire ça. Je viens de réaliser quelque chose. Mais en même temps, vous savez, Dieu est un Dieu d'équilibre. Lorsque j'arrive à la maison, je n'ai plus la suprême autorité. Si on doit décider la couleur des rideaux, je n'ai pas d'autorité. Est-ce que des maris comme ça, ta femme te demande ton opinion pour ne pas en tenir compte? Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Peu importe, c'est déjà commandé chez Ikea. Suprême autorité, tu tranches. Maintenant, à un moment donné dans nos vies, quand on se rend compte, et ça a été le cas des réformateurs, qu'il y avait l'Église, il y avait des contradictions avec la parole de Dieu. Tout au long de l'histoire de l'Église, on avait tendance à dire, c'est l'Église qui a raison, puis pas la Bible. Et finalement, il y a des hommes qui ont dit, non, 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 si Dieu se révèle, si ça, c'est la parole inspirée de Dieu, la suprême autorité, c'est la Bible seule. Est-ce que je peux entendre? Amen. Maintenant, oui. Et c'est pourquoi, vous savez, plusieurs pratiques, je veux être clair encore une fois, je ne parle pas contre les catholiques, j'ai des amis, j'ai de la famille, c'est la théologie catholique. Comme n'importe quelle théologie, comme la théologie de ce monde, comme la fois, je dénonce des philosophies séculières. Et c'est pourquoi, c'est une des choses qui m'ont surpris lorsque j'ai donné ma vie à Jésus dans une église comme celle-ci, c'est qu'il y avait plein de trucs que j'avais appris qu'on ne faisait pas. Il n'y avait pas de chapelet, pas de signe de croix, pas de prière pour les morts, pas de statut, pas. Pourquoi? À un moment donné, avec la réforme, les gens ont dit, OK, tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, on le rejette. C'est ça, la Bible seule. Donc, plusieurs personnes, les questions que tu te poses souvent, pourquoi c'est comme ça? C'est simple au portail. Si c'est dans la Bible, on le fait. Si ce n'est pas dans la Bible, on ne le fait pas. La Bible seule. Je dois dire, par contre, que les chrétiens, les chrétiens évangéliques, il y a un problème. Je vois présentement, moi, je vois une érosion de sola scriptura dans nos églises où de plus en plus, on a toutes sortes de messages, mais on ne prêche pas la bonne nouvelle de Jésus. Et j'ai lu une citation qui me fait rire, c'est, quelqu'un a dit la chose souvent, aujourd'hui, dans nos églises, dans nos prédicateurs, dans nos pasteurs, certains utilisent le texte biblique comme un homme saoul utilise un lampadaire. Plus pour s'appuyer dessus que pour se laisser éclairer par lui. Ne dis pas « Amen » dis « Ayoye ». Trop de chrétiens aussi, tu es comme ça. Tu trouves la Bible pour juste supporter ton point, supporter ton idée, alors que la parole de Dieu va t'éclairer, puis quand tu lis la parole de Dieu, elle va t'être « challenger ». Vous savez pourquoi les gens souvent vont dire que la Bible se contredit? C'est parce que la Bible les contreditent eux-mêmes. Quand tu lis la parole de Dieu, elle t'éclaire. Moi, une des choses qui me dérangent avec la Bible, c'est souvent, elle n'est pas d'accord avec moi. Mais je ne peux pas me tenir devant vous le dimanche matin et dire « La Bible seule! » Puis le mercredi, dire « Gaétan seul! » Ce qui fait autorité dans ma vie, ce n'est pas l'opinion de Gaétan Brassard, c'est la parole de Dieu. Et quand je ne suis pas d'accord, parce que ça me challenge, j'ai trop confiance dans la parole de Dieu, je me dis « C'est probablement moi qui a tort, ce n'est pas la parole de Dieu. » Pourquoi? Parce que je fais confiance à la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible seule, ce n'est pas comme un livre ordinaire. Elle a de l'autorité, elle a de la crédibilité. Vous savez, ce livre a été écrit sur une période de 1600 ans, 40 auteurs différents parmi des classes, toutes sortes de classes de la société, des rois, des pêcheurs, des guerriers, des bergers sur trois continents, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, dans différents lieux, dans des palais, des déserts, en prison. Et la Bible jamais ne se contredit. Elle a écrit en trois langues, en hébreu, en grec, en araméen. Et je l'ai déjà dit pourquoi est-ce que la Bible est suprême autorité dans ma vie pour des raisons bibliques, parce que la Bible est inspirée de Dieu, pour des raisons théologiques, parce que Dieu ne peut pas mentir et ne peut pas se contredire. Pour des raisons logiques, encore une fois, il y a un plan cohérent du salut, pour des raisons christologiques. Du début à la fin, la Bible révèle Jésus. Jésus a dit que la Bible révèle lui pour des raisons prophétiques. Il y a des prophéties. Les prophéties ont été accomplies pour des raisons historiques. Jésus a dit « Jamais un iota de ma parole va passer. » Et alors, quand j'étais à Paris, c'était drôle parce que j'étais dans une station de métro, Voltaire. Vous savez que Voltaire a dit à son époque que dans quelques années, la Bible serait complètement éradiquée. puis vous savez ce qu'on a fait alors qu'il est mort, que sa maison a été vendue. C'est la maison de la Bible en France qui a acheté sa maison puis on a imprimé des Bibles dans sa maison. Pour toutes ces raisons, la Bible, encore une fois, elle, parce que je peux entendre un amen, je peux entendre quelque chose, et pour des raisons pratiques parce que dans ma vie, elle change mon cœur, elle change ma vie. Bible seule. Deuxième chose, Jésus seul. Qui est ton médiateur entre toi et Dieu? OK, vous savez, on a tous besoin quelquefois, on veut rentrer dans une entreprise, on a besoin de pushing. Tu sais, c'est quoi du pushing? Le pushing, si tu connais quelqu'un dans l'entreprise puis tu lui demandes de parler à toi, de parler de toi à son boss pour que tu puisses être embauché, c'est comme si ça te donne des points d'avance parce qu'il y a quelqu'un qui te connaît. Tu as du pushing. Pendant longtemps et encore aujourd'hui, qui est ton médiateur? Ton médiateur, est-ce que c'est un ange? Est-ce que ton médiateur, c'est Marie? Est-ce que c'est les saints, Saint-Jude? Est-ce que c'est grand-maman qui est décédée? Elle ne peut rien faire pour toi. Avec respect, elle ne peut rien faire pour toi. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes et c'est Jésus. Jésus est le seul médiateur. Jésus est le seul sauveur. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus pour te sauver. Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Jésus seul. Tu veux que tes prières rentrent au poste? Prie au nom de Jésus et rien d'autre. Pourquoi passer par le concierge quand tu connais le Big Boss? Il y a 500 ans, on est revenu avec ce Jésus seul. Rien d'autre que Jésus seul, Jésus seul. Et là aussi, dans nos églises évangéliques, il y a une érosion du christocentrisme où on se bâtit sur toutes sortes de choses. Vous savez, une des illustrations tout simples, peut-être que tu vas te la trouver banale, mais qui a façonné ma vision du christocentrisme. À un moment donné, j'ai entendu quelqu'un dire « Si un extraterrestre arrivait, je ne le débat pas, ça n'existe pas, ce n'est pas ça que je parle. Mettons, mettons, E.T. arrive, rentre dans une église. Ma tristesse, c'est que dans plusieurs églises du Québec, E.T. va rentrer et à la fin de la réunion, il ne va pas comprendre que tout a toujours rapport avec Jésus. Il va y avoir des gens chanter, des gens ouvrir la Bible, des gens avoir un discours religieux, des gens chrétiens, mais il ne va pas entendre la bonne nouvelle de Jésus. Et à un moment donné, je lui réalisais oui et j'ai demandé pardon à Dieu parce que oui, quelquefois, il m'était arrivé dans le passé de dire « On fait des saisons et il y a des réunions et tout le monde est béni, mais est-ce qu'il y a la bonne nouvelle? » Et je dis à nos jeunes prédicateurs « Où est la bonne nouvelle dans ton message? Où est la bonne nouvelle? Tu peux nous faire rire, tu peux nous faire pleurer, je m'en balance. Où est la bonne nouvelle de Jésus? » Parce que ces choses-là, vous savez, c'est possible. Je sors de mes notes, c'est dangereux. C'est possible de manipuler les gens. C'est possible de manipuler les gens, de leur faire vivre des émotions, puis ils vont sortir puis ils ont l'impression que « Wow, j'ai rencontré Dieu ce matin. » Mais lorsque tu retournes dans tes problèmes, tu retournes à ta vie, l'émotion ne va pas te permettre de passer au travers. Jésus, lui, va te permettre de passer au travers. Jésus seul. Et si Jésus n'est pas seigneur de tout, il n'est pas seigneur du tout. Je fais rapidement. Tu veux que Jésus transforme ta vie? Oui, la Bible est seule. Jésus seul, ça amène la grâce seule. Et les réformateurs ont voulu répondre à la question « Comment un pécheur peut avoir la vie éternelle? » OK. Toutes les religions offrent leur réponse. Les Juifs vont dire « Il faut que tu obéisses au 613 commandement. » Les musulmans vont dire « Il faut que tu respectes les cinq piliers de l'Islam. » L'hindouisme va dire « Tu dois briser le karma. Tu dois devenir une bonne personne et briser le cycle des réincarnations. » Le bouddhisme va dire « Tu dois atteindre le nirvana. » Là aussi, tu dois devenir une bonne personne et vivre l'éveil. Et dans le catholicisme, c'est dans leur catéchisme, ça dit que tu dois mériter la vie éternelle. Jésus est arrivé avec quelque chose de révolutionnaire. Alors que toutes les religions Bouddha, Krishna, Papi XIV ou peu importe, sont arrivés en disant « Voici comment tu dois mériter la vie éternelle. » Jésus dit « La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que tu peux mériter, c'est une faveur imméritée, c'est un don de Dieu. » La grâce seule. La grâce seule. Vous savez, à un moment donné, quelqu'un qui frappe à ma porte et me dit « Bonjour, monsieur, j'ai quelque chose de gratuit pour vous. » Il dit « J'ai nettoyage de voiture, j'ai changement d'huile, pose de pneus, plein de présente comme plein d'affaires, tout ça gratuit. Est-ce que vous voulez? » Mais moi, j'aime ça, les choses gratuites. Je dis « Oui. » Il dit « D'accord. » Il dit « Voici la carte, mais il faut simplement payer 100 $ pour avoir la carte. » Et c'est ça que les religions font. Il dit « Oui, on parle de grâce. » Vous savez, partout dans le christianisme, on parle de grâce, mais on parle de grâce en rajoutant tes mérites, en rajoutant « Voici, oui, mais aide-toi et le ciel t'aidera. » Ok, trouve-moi aussi dans la Bible. Je te défie. Trouve-moi un verset qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera. » Non. La bonne nouvelle de la grâce de Jésus, c'est que Dieu aide du monde qui ne sont pas capables de s'aider eux-mêmes. Tu es ici ce matin. Tu te dis « Je ne suis pas capable. Je suis désespéré. » Tu es découragé de ton état. Tu te dis « Je veux recevoir le pardon. Je veux la vie éternelle. Je veux une deuxième chance dans la vie. Je veux être réconcilié avec Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Reçois-le comme un don gratuit. La grâce seule. La grâce seule. La grâce seule. Vous savez, souvent, on enseigne comment et là aussi, il y a une érosion de la grâce seule dans les églises évangéliques où on dit aux gens « Voici comment tu dois collaborer. » OK. J'ai souvent enseigné ceux qui sont ici régulièrement. Vous savez que je ne prêche pas une grâce cheap. Je prêche la grâce qui est gratuite, mais je prêche également la vie du disciple de tout mon cœur. Un chrétien, il ne vit pas tout croche quand la grâce est là. Mais souvent, on dit aux gens « Tu dois collaborer avec Dieu dans ton salut. » Voici ce que Jésus te dit. Enlève-toi de mes jambes. Laisse-moi te sauver. Laisse-moi agir. On veut collaborer avec lui. On veut faire plein de choses. À un moment donné, la seule chose, c'est Jonathan Edwards qui a dit « La seule chose que tu contribues à ton salut, c'est le péché qui l'a rendu nécessaire. » Des fois, on a une notion de la grâce. Même ici, les chrétiens, comme « Oui, la grâce, mais combien de fois on me dit « Il faut prêcher la grâce, mais il faut prêcher la loi. » Ça prend les deux. Non. La loi te fait réaliser ton besoin de la grâce. C'est comme par exemple. À un moment donné, j'étais en train, un matin, j'étais en train de lire mon journal, je prends mon petit café. Là, ma femme, elle entend comme « Miau, miau, miau. » Elle rouvre la porte, elle sors. Là, elle voit, il y a un chat qui est sur notre toiture. C'est pas très haut. C'est à peu près sept pieds. Là, elle dit « Oh, le chat peut être pris là. » « Miau, miau, miau. » Elle dit « Il me répond. » Des fois, ma femme, elle pense que le chat dit « Sauve-moi, sauve-moi. » Là, je dis « Chéri, c'est capable de monter, il va être capable de descendre. » Elle dit « Non, non, non. » Elle dit « Va chercher l'escabeau, viens le descendre. » Elle dit « Il y a des pompiers qui vont aider, vont sortir, secourir des chats dans les arbres. » « Non, non, il est capable. » Là, ma fille arrive et là, ils mettent un plan. Je vous le dis, c'est pas drôle. « Mimine, mimine. » Puis là, ils vont chercher des coussins pour faire des escaliers. Puis là, ça dure pendant cinq minutes. Puis là, à un moment donné, les chats les regardent puis ils sont à côté puis ils s'en vont. Puis souvent, j'ai l'impression que les chrétiens ont un peu cette notion comme « Oui, la grâce, c'est comme le petit coussin de plus, mais toi, t'es capable. » Non, t'es pas capable. T'es pas capable. La Bible dit « Vous étiez morts dans vos péchés. » Ça veut dire quoi, mort? Ça veut dire mort. Ça veut dire pas capable de rien. Je sais que c'est du mauvais français. Pas capable d'être réconcié avec Dieu. Pas capable de faire le bien pour être agréé de Dieu. Pas capable de devenir juste. T'es pas capable. Il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, je suis capable de faire quelque chose. » Si t'es capable de faire quelque chose, c'est parce que la grâce de Dieu t'a touché d'abord. Des gens qui disent « Oui, non, mais moi, je fais de quoi? » Puis là, Dieu me fait grâce. Non, ça, ce serait une conditionnelle. Ce n'est plus de la grâce. C'est que tu l'aurais mérité. C'est que Dieu va te chercher dans ton trou. T'es mort. Il te sort de là. Il te guérit. Il te pardonne. Il te ressuscite. Il change ta vie. Puis après ça, toi, tu dis « Oui, mais j'ai contribué. » La grâce, c'est tellement important. Est-ce qu'il y a des gens qui sont reconnaissants pour la grâce? Vous étiez morts dans vos fausseurs, dans vos péchés. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans « Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu? » Des gens vont dire « Oui, mais peut-être que tu nous visites ce matin et que tu dis à la personne qui t'accompagne pourquoi le pasteur est fâché un matin? » Je ne suis pas fâché. C'est que la grâce a tellement changé ma vie. Jésus est tellement grand. La foi, la bonne nouvelle. Je suis tellement reconnaissant de ce que j'ai dit. Puis j'ai tellement été longtemps dans les ténèbres et dans l'angoisse et la condamnation et la culpabilité. Puis je vois encore tellement de chrétiens qui sont là que je n'ai pas le choix de te prêcher avec tout mon cœur, de te mis en tripe parce que c'est la seule chose qui peut te sauver. La grâce seule. Maintenant, tu dis « Ça veut dire que je ne fais rien? Ça veut dire que tu n'as aucun mérite mais tu dois recevoir. » je te donne un cadeau. Je l'ai souvent dit « Je te donne un cadeau. Le cadeau est gratuit mais si tu dis « Bien, merci. » Tu dois le prendre. Donc, la dernière chose que les réformateurs ont voulu répondre, c'est comment devenir juste pour recevoir ce salut? Comment? Parce que tout le monde est d'accord dans le christianisme et même dans toutes les religions que pour avoir la vie éternelle, il faut que tu deviennes juste parce qu'un pécheur ne peut pas entrer dans le lieu pur et sain de Dieu pour l'éternité. Il faut que tu deviennes juste. Comment recevoir? Et ce qu'on enseigne et au Québec, on a grandi là-dedans, c'est « Il faut que tu fasses des bonnes œuvres, des bonnes œuvres, des bonnes œuvres. » Donc, ça commence par là. Vous savez, en passant, il y a plusieurs personnes qui se disent catholiques qui ne comprennent pas la théologie catholique. Ton baptême, je l'ai dit dit, le baptême enlève la condamnation dans le milieu catholique. Mais à partir de ce moment-là, tu n'es pas sauvé encore. C'est le début mais tu dois mériter, tu dois œuvrer, tu dois faire plein de trucs pour un moment donné, mais Dieu va te déclarer juste et tu ne passeras pas trop de temps au purgatoire. Mais présentement, même les meilleurs catholiques ne croient pas qu'ils vont aller directement au ciel. Même les meilleurs d'entre eux pensent qu'ils vont devoir passer un petit bout par le purgatoire. Pourquoi? Parce que c'est par tes œuvres encore, tu dois faire des bonnes œuvres. Donc, c'est terrible parce que tu n'en fais jamais assez et même quand tu en fais beaucoup, c'est désespérant parce que tu ne peux quand même pas rentrer au ciel, tu vas quand même brûler dans le feu purificateur du purgatoire qui, en passant, n'est pas dans la Bible. Et c'est pourquoi que les réformateurs ont dit « Non, non, la seule chose, la manière de recevoir ce salut, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi seule. » Tu nous visites ce matin, « Passeur Gaétan, moi je suis, oui je reconnais, mais qu'est-ce que je peux faire? La foi seule. » Il y a des gens qui te disent « Oui, mais moi je ne suis pas d'accord et je pourrais prendre n'importe quelle théologie catholique qui me dit « Je ne suis pas d'accord avec ton argument parce que, OK, j'ai un passage qui détruit cette théologie-là. » Lorsque Jésus est à la croix, le brigand dit « Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton paradis. » Jésus dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi. » Jésus n'a pas dit « Tu seras avec moi après avoir été au purgatoire pendant 500 ans. » Pourquoi? La foi. Tu es ici, tu mets ta foi en Jésus instantanément à une nouvelle créature, pardon, nouvelle vie, les choses prennent place, Dieu te regarde comme Jésus. C'est un monde de différence. Parce qu'encore une fois, souvent dans l'histoire de l'Église, on voyait la sanctification amène la justification. Alors que la Bible dit c'est l'inverse. C'est la justification. Dieu te déclare juste. OK. On voyait un peu le salut comme une tisane. Ça s'appelle la justification par infusion. OK. Dis à la personne à côté de toi, je ne comprends rien. Ça veut dire que lors du baptême dans l'Église catholique, on dit que tu as l'œuvre de Jésus et toute ta vie, tu dois la développer, la développer pour un moment donné qu'elle soit assez développée pour aller au ciel. Le problème, c'est comme quand tu as une tisane. Si tu mets la tisane et tu la retires rapidement, ça goûte l'eau. Et la majorité des gens croient que ça va goûter l'eau. Il n'y aura pas assez de bonté dans leur vie parce que c'est une œuvre qui prend du temps. Alors que la Bible dit non, non, non. C'est le contraire. Si tu mets ta foi en Jésus instantanément, tu meurs, tu t'en vas au ciel instantanément. Pourquoi? Parce que Dieu te déclare juste. C'est la justification par imputation. Boum! La Bible dit alors que Jésus a été fait pécher, il a pris ton péché, tu es devenu justice de Dieu. Pour ceux qui trouvent qu'il y a trop de mots compliqués, je vais te donner une illustration facile. c'est un peu comme si tu étais un banc de fer forgé tout rouillé. Tout rouillé. Puis là, à un moment donné, le banc tout rouillé ne peut pas rentrer dans le château du roi. Mais quelqu'un arrive et prend une canne de peinture or qui contient toute la sainteté, la pureté, la spiritualité, la perfection de Jésus et te recouvre de sa perfection. Le même banc, tout à coup, peut rentrer dans le château du roi. Exactement de ce matin, si tu mets ta foi en Jésus, Dieu te recouvre de la sainteté, de la pureté de Jésus instantanément, justification, sans aucune œuvre, sans aucun mérite. Et ceux qui l'ont reçu, tu sais qu'après ça, il y a un deuxième processus qui s'appelle la sanctification qui ne te permet pas d'aller au ciel parce que tu vas déjà au ciel. Je ne peux pas entendre, Amen. Et dans les églises évangéliques aussi, il y a une érosion de cette foi seule. La preuve, c'est le baptême. Ce qu'on fait ce matin, ça choque plusieurs églises. Je vais te le dire, oui, ça choque du monde. Pourquoi? Parce que dans la tradition, même évangélique, ce qu'on dit, c'est qu'avant de te baptiser, il faut que tu suives un cours, il faut que tu ailles démontré de la spiritualité, il faut que tu sois vraiment, qu'on soit sûr que tu es vraiment sauvé, il faut que tu sois assez moral, il faut que ta vie soit en règle, il faut que tu arrêtes de fumer, il faut que tu arrêtes de tout faire, il faut que boum, 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 et quand tu seras assez bon, là, on va te baptiser. Alors que dans la Bible, le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est simplement une déclaration extérieure que tu as Jésus dans ton cœur. Le baptême, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Jésus n'a pas dit, enseignez-leur et lorsqu'ils vont avoir compris, vous allez les baptiser. Non. Paul va dire, encore une fois, que le baptême, c'est simplement quelqu'un qui s'identifie à Jésus. Pierre va dire que ce n'est pas un couronnement. Dans plusieurs églises, le baptême, c'est un couronnement. C'est comme, oh, ils sont rendus des bons chrétiens. Good job, brother. Dans la Bible, au portail, non, le baptême, ce n'est pas un couronnement. Le baptême, c'est l'engagement à suivre Jésus toute notre vie. C'est du monde imparfait qui lutte encore avec le péché. C'est du monde qui a des choses à régler dans leur vie. C'est du monde qui sont en processus. Mais c'est du monde qui ont reçu par la foi seule, pas par leur spiritualité, leur moralité ou les cours ou leur érudition ou leur théologie, par la foi seule des gens qui disent Jésus, mon sauveur et mon seigneur et je veux suivre toute ma vie. Donc, alors qu'on se dirige tranquillement vers la fin de ce message, ce qui fait la différence, je l'ai souvent dit, permettez-moi de le rappeler, de le répéter, pas pour ceux qui sont au portail régulièrement, mais pour ceux qui nous visitent, ce qui fait la différence, ce n'est pas la quantité, la qualité de ta foi, mais c'est l'objet de ta foi. Ce matin, comment tu peux, par la Bible seule, recevoir le salut de Jésus seul, par grâce seule, au moyen de la foi seule? C'est ça. La Bible dit qu'on est sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est comme un moyen de transport qui te permet de te rendre à destination. L'exemple que je donne toujours, c'est, tu prends un avion, tu peux être dans l'avion, tu peux avoir deux personnes puis tu as une personne qui pleure, une personne qui dit ça y est, on va s'écrouler, on va s'écrouler, on va s'écrouler et tu as l'autre qui est très, très confiante. Donc, une qui n'a pas de foi, la foi est toute petite, l'autre, elle a une grande foi, nous arriverons. L'autre, nous allons tous mourir. Est-ce qu'ils vont se rendre à la même place? Oui. Pourquoi? Parce que ce qui fait la différence, ce n'est pas la force de ta foi, c'est l'avion. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la quantité de foi que tu as, c'est Jésus. Il est souvent dit, mieux vaut une petite foi en Jésus, une petite foi en Jésus ira toujours plus loin qu'une grande foi dans rien du tout. Donc, tu es ici ce matin, tu m'entends, tu te dis, OK, je reconnais que je suis pécheur, je suis perdu, je reconnais que la colère de Dieu est sur ma vie, je reconnais que je suis séparé de Dieu, que je ne mérite pas le ciel. On est tous d'accord là-dessus. Deuxièmement, je reconnais que Jésus est non seulement le sauveur, le seul médiateur, Jésus est le seul Seigneur, mais il est non seulement le sauveur, le Seigneur, il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Je réalise que le pardon de Dieu sur ma vie, le fait que je suis réconcilié avec lui, le fait que j'ai la vie éternelle, le fait que Dieu me bénit, le fait que Dieu prend soin de moi, qui répond à mes prières, ce n'est pas parce que je mérite, c'est un cadeau totalement immérité, c'est un don de la grâce. Et je veux répondre, non pas en m'énorgueillissant, en disant je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire des rites, je vais faire un rite du baptême pour monter plus haut dans l'échelle spirituelle du portail, non. Je veux simplement recevoir ce don de la grâce par la foi. La manière de démontrer cette foi internière, c'est de passer dans les eaux du baptême extérieur. Permettez-moi encore de répéter ce que j'ai déjà dit, le baptême, c'est comme un jonc. Le jonc ne me rend pas marié. N'importe qui peut mettre un jonc, tu ne seras pas marié. Le jonc est le signe que je suis marié. Le baptême ne donne pas la vie éternelle. Le baptême, c'est la déclaration d'un homme et d'une femme qui dit j'ai déjà reçu la vie éternelle. Ça, c'est important. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada